Générique 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 de nous dans chacun de notre vie. Pour mieux le présenter, je vais lire des extraits de la préface que j'ai écrite pour son dernier livre et qui relate des choses que je voulais dire et que je voudrais vous dire devant vous ce soir. Ce qui caractérise la démarche scientifique et philosophique de Laurent Schwartz, c'est une volonté de rechercher à exprimer la simplicité par rapport à la complexité. On sait qu'il est possible de décrypter la complexité en l'analysant en éléments simples ce qui correspond à la démarche traditionnelle que nous enseignait Descartes. Mais Laurent Schwartz se méfie de l'analyse car elle conduit le plus souvent à un émiettement des connaissances qui rend ensuite plus difficile la reconstruction de la pensée à partir de multiples éléments séparés et parfois sans relation les uns aux autres. On pourrait dire que le docteur Schwartz tente de remplacer la complexité par la simplexité. Une nouvelle approche complémentaire ce qui va en compte de nombreuses préoccupations à la fois scientifiques, industrielles ou politiques. De même pour la vie à laquelle il consacre ce dernier livre, il déclare et démontre par de nombreux exemples que l'équation de base de la vie mettant en oeuvre des paramètres aussi connus que la pression ou l'acidité est plus simple qu'on ne l'avait pensé à partir d'études réalisées depuis des siècles sur le vivant. Il déduit de cette simplicité de la vie la constatation et le principe que la maladie peut se regrouper. C'est ça qui est fondamental dans quelques grandes catégories permettant de les traiter de manière globale plutôt que par l'approche analytique et disciplinaire utilisée majoritairement aujourd'hui par la médecine traditionnelle. C'est une approche radicalement nouvelle qu'il a d'abord appliquée pour ses théories sur le cancer dont déjà avec les produits qu'il a proposés, qu'il a utilisés, qu'il utilise constamment dans le traitement de ses malades montrent qu'il est sur la bonne voie. Je rappelle avant de lui poser une ou deux questions qu'il est un des théoriciens de l'approche métabolique des cancers, l'approche métabolique des cancers qui se rassemblent un peu sous le même aspect, c'est-à-dire que la cellule cancéreuse est malade métaboliquement, elle a un fonctionnement métabolique de production d'énergie tout à fait anormal et quand on rétablit cette production d'énergie, qu'on réveille la mitochondrie qui est la centrale énergétique de la cellule, le système se règle, mais en se règlant, les gènes d'apoptose, c'est-à-dire de suicide cellulaire, se réveillent et la cellule s'autodétruit d'une certaine manière lorsqu'on rétablit le fonctionnement normal d'une cellule qui respire et qui produit de l'énergie par le cycle de Krebs, qui est la phosphorylation oxydative, plutôt que la glycolyse anaérobie, qui est le propre de la cellule cancéreuse. Donc c'est un innovateur, c'est un visionnaire, comme vous allez le voir dans ses réponses aux questions, c'est aussi une personne qui a une vision globale, toujours globale, il ne s'en débarrasse pas, il ne retourne pas à l'analyse pour se protéger, il est au contraire extrêmement novateur, il prend des risques, il prend des risques, d'ailleurs je vais lui poser une première question risquée, c'est pourquoi, Laurent, vous utilisez des termes aussi simples pour des livres comme la fin des maladies ou guérir le cancer, une maladie simple et peu coûteuse ? Bonjour, avant de répondre à la question, je voudrais vous remercier, Joël, et aussi Véronique Angers de Fribert, pour la confiance que vous m'avez honorée depuis maintenant de nombreuses années, Véronique m'avait plus que gentiment aidée pour la parution de mon livre précédent, bénévolement, et je lui en suis infiniment gré. Je pense que nous vivons une rupture, une rupture fondamentale, et dans les années 40, les maladies infectieuses ont disparu, les premiers antibiotiques, c'est le pontosil, c'est 1934, et en 1950, on ne meurt plus grosso modo de maladies infectieuses en France, à bien sûr quelques exceptions près. De la même façon, le monde du cancer vit un virage qui est un virage brutal. Quand vous posez la question, moi j'adorais poser la question aux jeunes internes, qu'est-ce que le cancer ? Vous aviez une réponse compliquée du genre prolifération incontrôlée de cellules malignes, enfin, bougie-bougie-gah, et au fond, notre travail, mais aussi celui des autres, les publications, par centaines, voire par milliers, montrent que le cancer n'est qu'une anomalie de la faute surréalisation oxydative, la pyruvate des hydrogénases est inactivée, la cellule ne brûle plus, et il y a prolifération cellulaire. Et au fond, vous avez de nombreuses définitions du cancer, vous avez beaucoup de points de vue différents, mais quand vous allez à la biochimie, tous ces points de vue différents convergent vers une anomalie déjà connue par Warburg, donc en 1920, la mitochondrie marche mal, comme la mitochondrie marche mal. La mitochondrie, c'est la petite centrale énergétique dans toutes les cellules qui produit l'énergie dont la cellule a besoin pour vivre et se reproduire. Donc, le cancer n'est que ça. Et tout ce que l'on a décrit du cancer peut et doit se résumer à ce simple effet Warburg, la mitochondrie marche mal. Quand vous avez compris ce qu'est le cancer, vous avez la question logique et suivante, c'est comment le traiter. Et là, on est dans un moment où les données sur les souris sont évidentes, reproduites, de laboratoire en laboratoire où quand on lève l'effet Warburg, c'est-à-dire qu'on fait fonctionner la mitochondrie, les tumeurs ne poussent plus et ça, c'est fait. Bien sûr, nous l'avons fait, nous l'avons publié dans des revues internationales, mais d'autres l'ont fait de la même façon et c'est universel. Alors, comme le disait Jacques Monod, la souris n'est pas l'homme et vous avez appliqué quand même un certain nombre de produits aux humains avec des résultats extrêmement intéressants. Je rappelle ce que vous avez publié déjà il y a une dizaine d'années que vous appeliez le métabloc, c'est-à-dire l'utilisation de deux produits, maintenant il y en a un troisième, de deux produits capables de réorganiser le cycle énergétique de la mitochondrie, de la réveiller en quelque sorte, ces deux produits étant l'acide alpha-lipoïque et l'hydroxycitrate. Deux produits naturels qui donnaient aux gens qui sont atteints d'un cancer tôt couplé à une chimiothérapie légère plus couplé à un régime cétogène qui est un régime qui privilégie les graisses plutôt que les sucres à donner des résultats tout à fait importants. Récemment, qu'est-ce qu'est devenu ce traitement, ce métabloc, ce traitement avec l'acide alpha-lipoïque et l'hydroxycitrate ? Est-ce que de nouveaux produits se sont ajoutés et si oui, lesquels ? Donc, il y a maintenant presque 13 ans, on publie qu'une combinaison d'acide lipoïque et d'hydroxycitrate empêche la croissance des tumeurs chez la souris. Les malades, souvent désespérés, tendent ce genre de traitement de par eux-mêmes et on voit de façon très probable, c'est-à-dire on n'est pas dans des essais normés mais on est dans des histoires qui vont toutes dans le même sens, un ralentissement de l'évolution de la maladie. Les malades ne sont pas guéris mais l'évolution de la maladie est beaucoup plus lente. Et une communauté de malades autour du site guérir du cancer s'organise et il y a de ça maintenant 3-4 ans, un patient vient me voir et me dit qu'il a utilisé en plus de l'acide lipoïque hydroxycitrate du régime cétogène du dioxyde de chlore et avec le dioxyde de chlore son cancer du pancréas sans chimiothérapie disparaît et il va survivre deux ans et demi dans des conditions bonnes et mourir probablement de cachexie. Donc le dernier scanner qui était fait un mois avant son décès ne montrait pas d'évolution de la maladie. Le dioxyde de chlore est quelque chose que d'autres malades ont essayé par eux-mêmes qui semble redoutablement efficace mais il a des inconvénients une demi-vie très courte c'est-à-dire que les malades prennent une dizaine de fois par jour et une forte odeur de piscine de chlorite piscine qui est tout de même assez ragoûtante en tout cas pour moi mais une forme d'efficacité donc on s'est posé la question par quoi on pouvait remplacer le dioxyde de chlore et les chimistes nous ont guidés vers le bleu de méthylène alors le bleu de méthylène c'est une histoire en soi-même c'est la première synthèse biochimique c'est le premier médicament synthétique 1878 donc c'est plus vieux que l'aspirine et ça a été synthétisé par les allemands pour faire des teintures c'est une mauvaise teinture vu que ça change au pH donc si vous le mettez de façon acide ça devient transparent le bleu de méthylène c'est ce que vous utilisez pour les stylos et quand vous voulez faire disparaître l'encre vous mettez un peu d'acide dessus c'est les effaceurs et ça disparaît donc point de vue de teinture c'était loupé par contre des malades l'ont essayé à l'époque et on voit avant la guerre de 1914 des traitements de tuberculose de lèpre de paludisme qui semblent très efficaces et aujourd'hui encore en Afrique on l'utilise dans les années 30 c'est un psychotrope puissant c'est la molécule mère du largactyle c'est-à-dire des neuroleptiques et de ce genre de molécules et quand on regarde la chimie les chimistes disent a priori ça peut remplacer le dioxyde de chlore et des malades l'essayent c'est plus facile de maniement ça a une toxicité qui est redoutablement peu importante enfin qui est heureusement peu importante les urines sont bleues et les celles un peu décolorées mais c'est pas une vacherie et on voit des cancers qui avec l'acide lipoéclide roxycitrate et le régime cétogène même sans chimio s'amendent évidemment c'est un traitement qui aujourd'hui est complémentaire du traitement classique mais derrière ça se posent plein de questions quelle est la meilleure dose quel est le meilleur traitement et surtout est-ce que tout ceci va être vérifié par des essais randomisés normés enfin comme on les aime alors comment vous expliquez cette controverse généralement sur la voie métabolique du cancer plutôt que la voie génétique traditionnelle immunologique avec les nouveaux médicaments qui boostent l'immunité il y a une controverse mondiale sur le fait qu'on continue à penser qu'une mutation de gène peut conduire au cancer alors que la voie métabolique issue de Warburg prix Nobel et la vision que vous avez vous d'une erreur métabolique de la cellule cancéreuse qui fait de la glycolyse plutôt que de la phosphorylation oxydative excusez-moi d'être un peu technique mais c'est le cycle naturel de respiration des cellules comment vous expliquez que malgré les résultats que l'on voit les publications dans le monde il n'y a pas que vous qui vous intéressez à la voie métabolique du traitement du cancer il y a des gens en Inde en Chine aux Etats-Unis comment se fait-il que dans Big Pharma dans le grand lobby des médecins internationaux de l'académie de médecine en France on continue à être extrêmement réticents sur cette approche et on ne lui accorde pas les financements suffisants pour faire les essais cliniques dont vous parlez il y a une suite de questions alors la biologie a été extrêmement marquée par la victoire contre les bactéries les maladies infectieuses et on divise le monde entre les bons et les mauvais au moment des infections il y a les mauvais c'est les bactéries il y a les bons c'est nos cellules et on a cette grille de lecture totalement guerrière avec une guerre entre le bien et le mal mais ça c'est de l'imagerie et la biologie c'est pas de l'imagerie et quand vous retournez à notre compréhension du cancer ça n'est pas le combat du bien et du mal c'est une erreur d'aiguillage métabolique qui est très proche du diabète et tout ça remet tout en question évidemment les traitements qui sont mis au point sont une approche et Big Pharma avance ils avancent peut-être un peu moins vite qu'on le souhaiterait mais ils avancent les thérapies ciblées sont clairement un progrès on a clairement des traitements moins toxiques qu'avant et probablement plus efficaces mais en même temps nous aussi on avance et ce que disait Warburg en 1920 c'est que le cancer n'est qu'une anomalie du métabolisme ça reste très vrai je vais juste faire un petit détour sur le système immunitaire vous avez une activation du système immunitaire dans l'inflammation l'infection ou le cancer ça c'est quelque chose de bien connu et au fond on ne sait pas pourquoi et ce que nous avions montré au laboratoire c'est que cette activation du système immunitaire elle est due à une chose c'est l'augmentation de pression quand vous avez une inflammation ou un cancer ça fait mal c'est dur ça pousse c'est gros et ainsi de suite et c'est l'augmentation de pression qui entraîne l'activation du système immunitaire parce que c'est comme ça que les macrophages savent qu'il y a de la nourriture on appuie dessus ils sentent qu'il y a de la nourriture ils s'activent et ainsi de suite donc on a une grille de lecture qui est redoutablement simple et vous savez comme moi cette phrase je crois qu'elle est de bord la recherche avance à la vitesse des funérailles une à la fois et ne tuyons jamais ce sont ses adversaires qui finissent par mourir voilà donc ça prend du temps c'est frustrant et qu'est-ce qu'on peut y faire on essaie de tenir la barque droite c'est tout alors en tenant la barque il y a deux éléments dont je voudrais vous parler parce qu'ils sont nouveaux par rapport à la vision classique même métabolique du cancer c'est le rôle de l'épigénome et le rôle du microbiome je rappelle ce que sont les deux le microbiome ou le microbiote ce sont les 100 000 milliards de bactéries qui vivent dans notre corps qui produisent des substances immunogènes qui produisent des vitamines qui produisent des éléments essentiels à notre corps à notre vie et qui communiquent également avec le cerveau il y a une relation entre la dépression par exemple et la manière dont est nourrie ou mal nourrie le microbiome et puis il y a aussi le contrôle de l'expression de nos gènes par l'épigénétique j'en avais parlé la dernière fois ici j'ai écrit un livre là-dessus qui montre que le comportement humain nutrition exercice management du stress lutte contre l'inflammation et l'oxydation du corps permet de réveiller certains gènes et d'en inhiber d'autres alors les deux démontrent qu'il y a un rôle maintenant de plus en plus précis on a attribué à ce qu'on appelle l'épitoxicité c'est une toxicité qui est génétique mais pas par mutation du gène mais par le fait que certains gènes vont se réveiller alors qu'ils ne devraient pas peuvent conduire à certains cancers est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur l'épigénétique et le cancer parce que l'épigénétique peut être très bénéfique pour le corps mais aussi peut entraîner réveiller des cancers et le rôle du microbiome sur le fait que quand il marche mal parce que par exemple on se nourrit mal un des principaux impacts de la mauvaise nutrition sur notre corps c'est d'abord sur le microbiome et c'est lui qui peut entraîner une mauvaise réponse immunitaire ou même des mutations du génome par augmentation ou inhibition du fonctionnement de certains gènes ça en fait des questions je vais essayer d'être clair il y a deux écoles de pensée grosso modo pour comprendre comment marche une cellule les cellules du corps ont toutes le même patrimoine génétique donc vous avez un premier paramètre qui est majeur qui est le patrimoine génétique et sa variation qui est l'épigénome et un deuxième qui est probablement tout aussi important mais qui n'a pas été vu c'est la mitochondrie ce qui fait la différence pour que par exemple une cellule de peau sécrète de la kératine et une cellule de je ne sais trop quoi autre chose c'est son énergétique et c'est la thèse de Georges Lindo d'Avega-Morera qui va être soutenue dans quelques jours à Polytechnique c'est le génome qui va par l'intermédiaire de l'épigénèse contrôler l'expression des gènes vous avez une boucle or il est beaucoup plus facile d'un point de vue pratique de rallumer la mitochondrie de la refaire fonctionner que de jouer sur les transferts de gènes dont on parle depuis maintenant bien longtemps et qui n'ont toujours pas vu un vrai succès en clinique alors comment moduler l'épigénèse de façon plus précise l'épigénèse a beaucoup à voir avec la nourriture et au fond on vit à la fois une transition sur le cancer vous l'avez compris mais aussi une transition alimentaire il y a quand j'étais gosse on nous disait de manger du sucre et pas de gras maintenant ça fait un tour à 180 degrés je ne me trompe pas oui c'est demi-tour et on nous dit de manger du gras et les malades qui sont sous régime cétogène c'est à dire sans sucre ont une réorganisation de leur génome et aussi plein d'autres effets bénéfiques j'étais sur internet sur le site de guérir du cancer l'autre jour et il y a un patient qui a une hémochromatose c'est à dire trop de fer dans le sang qui est donc sous saigné régulièrement et qui a dit que depuis qu'il est sous régime cétogène il n'a plus besoin d'avoir des saignés de passer à une alimentation riche en graisse court-circuit la pyruvate des hydrogénases donc cet enzyme entre le cytoplasme et la mitochondrie et permet de réveiller la mitochondrie et de la faire travailler voilà et d'ailleurs si je comprends bien vous êtes en train de travailler c'est pas un secret avec une start-up pour essayer de promouvoir un régime cétogène facile à utiliser éventuellement avec des applis sur des smartphones le régime cétogène a déjà montré ses résultats mais il est compliqué à appliquer il y a pas mal de recettes sur internet mais le fait de le mettre sur le smartphone en audio et de vous expliquer comment faire ça va être une véritable avancée ça va être une vraie avancée quand vous prenez les livres qui sortent sur Amazon dans la rubrique cancer vous avez la moitié actuellement qui sont sur le régime cétogène et vous avez des centaines de milliers de gens qui passent à une alimentation pauvre en sucre ou cétogène évidemment une partie des malades sont paumés il est clair que si on développe une appli où que les malades ou les gens bien portants parce que ça n'a pas de raison de se limiter au cancer puissent se retrouver sur une appli et savoir quoi manger et ainsi de suite ça leur rendra service c'est une approche de la révolution du monde du cancer qui est en route qui correspond à des traitements plus simples et finalement infiniment moins toxiques est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots pourquoi le sucre est tellement dangereux en favorisant les cancers d'une part et deuxièmement les bases fondamentales du régime cétogène je vais essayer d'être clair vous ne pouvez pas faire de la masse très difficilement faire de la masse en mangeant du gras la mitochondrie va le brûler ça va vous faire de la chaleur ça va vous faire de l'énergie mais ça ne va pas vous faire de la masse le sucre ce n'est pas la même chose pour des raisons de biochimie le sucre s'il n'est pas brûlé fait de la masse et si vous voulez faire de la masse c'est à la base du sucre c'est totalement différent et depuis qu'on a shifté l'alimentation à plus de sucre parce qu'on disait que le cholestérol les glucides lents en même temps c'est pas que le sucre en poudre le sucre le fructose le saccharose et tout ça et ainsi de suite depuis qu'on a mangé plus de sucre on mange près de 10 fois plus de sucre aujourd'hui qu'il y a 100 ans en France et bien on a vu apparaître pléthore de maladies qui sont des maladies de surcharge à commencer par le gros ventre l'obésité merci je cherchais le mot mais aussi le cancer l'Alzheimer et ainsi de suite et apparaît dans le monde du cancer mais aussi dans le monde des sportifs ou d'autres maladies type Alzheimer ou Parkinson les régimes cétogènes avec partout des gens qui disent qu'ils se sentent mieux et ainsi de suite moi ce que j'ai vu c'est en dehors du cancer les gens qui étaient sous régime cétogène donc qui diminuaient le sucre se sentaient mieux et ça tous les cliniciens vous le diront ils sont un petit peu j'aimerais pas dire le terme de perché c'est un peu trop fort mais ils se sentent bien et quand vous clairement on peut se demander si de mettre les gens sous régime cétogène n'a pas un effet majeur sur le psychisme si au fond on n'a pas là un antidépresseur non toxique et bien sûr totalement bon marché qui permettra de remplacer des molécules bien plus agressives alors justement quand on parle du microbiome il a son génome il y a 100 000 milliards de microbes ça fait énormément de gènes donc on parle maintenant beaucoup plus du métagénome c'est à dire notre génome nos 30 000 gènes à nous plus les millions de gènes de ces 100 000 milliards de microbes donc est-ce qu'on commence maintenant à considérer le métagénome globalement plutôt que d'étudier les effets de certains produits dits cancérigènes ou mutagènes sur notre génome à nous sans regarder globalement le métagénome et les effets dangereux de produits dont on connaît le glyphosate par exemple et des produits alimentaires dont on commence à connaître la racine sur des processus cancéreux il semble clair que nous avons tous le glyphosate pour ceux qui ne savent pas c'est la glycine c'est un acide aminé c'est extrêmement simple chimiquement quand vous regardez la formule du glyphosate vous êtes à deux doigts d'un acide aminé essentiel il est certain que toutes ces molécules perturbent les bactéries qui vivent avec nous mais aussi nos cellules nous notre approche a été de quitter cette complexité là parce qu'elle est là aussi vous avez des milliers de bactéries elles sont différentes pour essayer de refaire émerger quelque chose auquel je crois énormément c'est aux forces physiques et au fond d'aller vers une classification des maladies non plus basée sur j'ai mal aux articulations je vais voir le rhumato mais sur la physique et une des choses que je vais bientôt mettre sur le site c'est vous avez des maladies qui sont des maladies inflammatoires si tu permets ou si vous permettez j'en parle les maladies inflammatoires sont des maladies par augmentation de pression et l'inflammation fait le lit du cancer de l'Alzheimer du Parkinson de la maladie de Charcot et une liste sans fin et ces maladies par augmentation de pression causent des maladies par diminution de rendement donc ça cliniquement c'est pour qu'il vaut le voir clair et assez évident mais on n'avait pas la preuve et demain à Cochin il y a une thèse soutenue parmi nous à Mraz sous la direction de Frédéric Bouillot à l'Institut Cochin et quand on applique une augmentation de pression aux cellules on voit qu'on induit l'effet Warburg donc on arrive à une grille de lecture complètement différente de la grille classique qui est une grille physique où vous pouvez classer des maladies non plus par la symptomatologie mais par la cause et ça veut dire aussi et probablement qu'on puisse espérer vous voyez tous les si arriver à un traitement de toutes les maladies sur lesquelles on but qui sont toutes des maladies par diminution du rendement énergétique alors justement abordons un sujet un peu tabou depuis longtemps mais appliquons le cancer avec votre expérience psychologique des personnes que vous soignez des personnes qui déclenchent un cancer à la suite d'une crise d'un problème familial à la suite de la perte d'un conjoint d'un accident d'un enfant les maladies dites psychosomatiques est-ce que le cancer ou les cancers peuvent se classer avec l'épigénétique justement la relation entre le mental et le corps dans cette classe des maladies psychosomatiques est-ce que vous le constatez vous qui suivez depuis 30 ans des patients j'ai de la peine à vous répondre parce que je n'ai pas les opinions extrêmement claires là-dessus il est sûr que quand on vit un stress on a le rythme cardiaque qui augmente stress inflammation oxydation les trois tueurs oui donc vous vous changez votre vos mitochondries le problème de l'approche par le stress c'est que je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire elle est probablement correcte mais je ne vois pas comment on peut diminuer le stress dans la société je veux dire on est tous stressés la vie n'est pas que simple enfin c'est pas à vous je vais l'expliquer relancer la mitochondrie c'est quelque chose qui est neuf qui est faisable et qui peut probablement marcher et là il y a une avenue thérapeutique à relativement court terme avec des molécules qui sont bon marché simples et possiblement des des traitements novateurs je reviens en bleu de méthylène dont je parlais avant quand vous regardez sur les serveurs médicaux le bleu de méthylène bon je vous ai dit 1878 ça ne date pas d'hier il y a des essais qui sont positifs dans l'Alzheimer dans la phobie dans plein de maladies qui a priori n'ont rien à voir avec le cancer qui suggèrent quelque part un mécanisme d'action similaire sur des maladies que l'on n'aurait jamais classées dans le même paquet cadeau alors vous disiez qu'il n'y a pas de résultat vous n'avez pas d'éléments à donner sur la relation entre l'épigénétique du stress de l'inflammation et de l'oxydation en appliquant des méthodes de l'esprit de l'entraînement d'esprit qu'on appelait jadis le training autogène se suggérait à soi-même un certain nombre de méthodes de relaxation mais maintenant on les a avec le yoga avec la méditation notamment il y a des moyens qui sont démontrés comme étant par l'épigénétique producteur d'amplification de certains gènes anti-inflammatoires de gènes anti-oxydants c'est prouvé par des publications scientifiques donc la méditation et le yoga notamment ou la respiration ou le sommeil régulier sont quand même des éléments qui peuvent aider à réduire le stress l'oxydation et l'inflammation et donc d'une certaine manière réduire les risques de cancer comme l'alimentation 100% d'accord quand on fait du yoga on voit le rythme cardiaque qui baisse on se sent mieux et je suis persuadé que ça a un effet préventif clair sur je veux dire ne serait-ce que la qualité de vie et en tout cas les maladies lourdes pardon alors il y a un élément qui est très perturbant avec les progrès de l'épigénétique c'est l'épitoxicité c'est très perturbant parce qu'en général la toxicité d'un médicament futur ou d'un produit on le teste par le DL50 sur les souris le DL50 ça veut dire 50% de souris en meurt on ne le donne pas aux humains moins de 50% de souris ne meurent pas on le donne aux humains c'est quand même très radical et un peu simpliste or le problème c'est qu'avec l'épitoxicité le meilleur exemple que je puisse donner c'est le valproate de sodium qu'on appelle la dépakine la dépakine c'est un excellent anticonvulsivant qu'on a donné à des femmes enceintes pour éviter les convulsions et qui a conduit à des bébés anormaux donc c'est une épitoxicité qui agit sur les gènes de l'embryon et donc l'épitoxicité va devenir à mon avis beaucoup plus difficile à mesurer beaucoup plus difficile à éviter que la toxicité directe sur les souris par des produits qui tuent ou ne tuent pas les souris que pensez-vous de ça ? c'est impressionnant l'histoire du valproate d'abord parce que c'est une découverte scientifique totalement fortuite c'est le solvant dans lequel ils avaient mis autre chose et qu'ils se rendent compte que ça ne fait pas de crise d'épilepsie et ça montre que malgré tous les modèles malgré l'acharnement de bien faire je crois fondamentalement de l'industrie il s'est passé à travers et il y a une toxicité qu'on n'a pas vu venir et cette toxicité elle était imparable elle ne rentrait pas dans les modèles qui sont les modèles de régulation pharmaceutique et l'épidémie d'enfants mal formés est épouvantable il parle de chiffres totalement impressionnants que bien sûr j'ai oubliés mais qui sont qui sont majeurs entre les accouchements prématurés et morts d'enfants et ainsi de suite je crois que la médecine grosso modo va se mettre à bouger très vite je pense que c'est inattendu comme toutes les révolutions je pense que la grille lecture shift de l'informatique le génome ainsi de suite à autre chose et que il y a une vraie possibilité que les maladies lourdes qu'on connaît tous et qui font peur à moi comme à tout le monde puissent être traités comme on a pu traiter les maladies infectieuses il y a de ça 70 ans voilà alors après il y a des tas de questions qui vont rentrer dans derrière qui sont éventuellement est-ce que tout ceci peut marcher en prévention quel est l'effet sur le vieillissement moi et mon groupe il y a deux choses qui nous tiennent à coeur la première c'est la validation c'est-à-dire le passé le test du réel par des essais et ça au fond c'est pas très compliqué c'est pas très cher ce qu'on voit comme impact du traitement semble important donc on n'a pas besoin de dizaines de milliers de personnes pour démontrer ça c'est quelques dizaines voire centaines de personnes c'est pas lourd au sens financier à gérer j'espère que les instituts dont c'est le travail vont s'y mettre et il y a une deuxième dimension qui moi m'intéresse aussi c'est est-ce que l'on va pouvoir mettre tout ça en équation et ça c'est un autre vrai challenge à relativement court terme est-ce que vous ne croyez pas que justement que c'est dans la formation médicale qui reste trop analytique qui manque cette vision globale des interdépendances qui fait que par exemple en ce moment vous le lisez dans la presse il y a six enfants jeunes atteints d'un cancer près de la Bretagne dans une région très localisée dont on aura du mal on a beaucoup de mal à trouver quelles sont les causes interdépendantes qui ont provoqué ces cancers chez ces jeunes enfants est-ce que justement ça ne tient pas à une formation qui reste très linéaire très analytique très séquentielle et qui a du mal à voir la globalité des interdépendants ce qui fait la différence avec un chercheur pratiquant comme vous qui avait toujours accepté pris depuis longtemps une vision globale des interdépendances entre l'environnement dans lequel les gens sont leur mode alimentaire leur mode de vie leur stress l'oxydation l'inflammation est-ce que vous ne croyez pas que là il y a un effort considérable à faire dans la formation des futurs médecins et même des organismes chargés de la santé d'avoir une vision plus globale des problèmes pour détecter des maladies qui résultent justement de ces interdépendances moi je suis tout à fait d'accord alors juste pour donner un exemple quand on veut voir si un produit est cancérigène on nourrit un rat ou une souris innocent avec des quantités impressionnantes de ces molécules et on attend qu'un jour un mois deux mois voir s'il y a un cancer qui sort ça n'a rien à voir avec la vie réelle il est clair maintenant qu'on a compris que le cancer mais aussi les autres maladies c'est la mitochondrie qui ne fonctionne pas toutes ces molécules qui vont perturber la mitochondrie on n'a pas très envie de les mettre à la portée de tout le monde et elles sont potentiellement dangereuses et je vous rappelle qu'on a dit beaucoup que les insecticides étaient cancérigènes il y a aussi plein de papiers comme quoi ils créent du Parkinson ou de l'Alzheimer tout ça probablement parce que ça touche la voie commune mitochondriale qui est la même voie pour toutes ces maladies et j'ai espoir c'est de l'espoir que le jour où tout ça sera accepté on dépistera ces choses-là avant que les ennuis n'arrivent parce que la dépakine ou ce genre de trucs c'est épouvantable la vision des produits mutagènes qui peuvent être cancérigènes moi je l'ai beaucoup utilisé quand j'étais à Pasteur j'avais vendu entre guillemets à Jacques Monod un test que j'avais ramené des Etats-Unis qu'on avait appelé le mutatest Pasteur qui sur des bactéries on voyait un changement enzymatique quand on mettait un produit dit mutagène mais maintenant ça va beaucoup plus loin qu'un produit simplement mutagène il y a aussi l'environnement de cette mutation par rapport à ce que la cellule a déjà acquis et l'environnement dans lequel elle se trouve donc on est loin maintenant de la mutation égale cancer oui tu parles des tests d'EMS j'imagine exactement des années fin des années 60 début des années 70 j'avais été chercher ça aux Etats-Unis avec Bruce Ames j'avais ramené et malheureusement j'ai eu un problème c'est que je l'ai appelé le mutatest pasteur j'ai donné un interview à une journaliste et l'institut pasteur sort un test contre le cancer ça m'est retombé dessus je pense que tous ces tests de dépistage maintenant qu'on a un tableau clair sur le cancer et où les autres maladies vont pouvoir être repensés comme va être repensé le traitement des malades après moi je suis médecin je suis scientifique je ne suis pas homme politique et je n'ai pas le pouvoir d'organiser les choses je ne sais pas le temps que tout ça va prendre mais peut-être grâce à vous ou d'autres ça peut peut-être être rapide on a le droit aussi d'être optimiste alors pour être optimiste j'étais très surpris quand vous m'avez dit que des essais cliniques sur vos produits en synergie par exemple l'acide alpha-lipoïque l'hydroxycitrate et le bleu de méthylène ne demandaient peut-être qu'une cinquantaine de malades pour faire des essais cliniques j'ai toujours pensé que des essais cliniques c'est 3000, 5000, 10 000 personnes très coûteux vous m'avez dissuadé en me disant non avec 50 ou 100 personnes à un prix assez bas on pourrait le faire alors pourquoi Big Pharma ne se lance pas là-dedans ? il y a un livre qui m'a beaucoup impressionné c'est les somnambules de Kessler c'est la découverte du système héliocentrique que la Terre tourne autour du soleil ça a été d'une violence pendant 150 ans Big Pharma sait bien qu'il se passe quelque chose et il reste dans leur modèle il développe les drogues il y a plusieurs cousins de l'acide lipoïque qui sont en phase 2 en phase 3 ça avance mais tout changement fait peur à l'industrie comme aux patients comme à tout le monde et la peur somme toute est quelque chose de redoutablement partagé je ne suis absolument pas conspirationniste mais à un moment une funéraille après l'autre comme on disait avant ça finira par arriver et un autre monde va émerger où le cancer sera une maladie du passé vous ne croyez pas qu'il y a de leur part une crainte de démoder des produits qui leur rapportent énormément il y a des produits anticancéreux qui coûtent 50 000 euros par mois c'est des produits absolument hérissants qui justifient en disant que c'est les recherches qu'ils ont conduit pendant des années qu'ils sont obligés d'amortir mais les prix de produits anticancéreux sont critiqués par le gouvernement en ce moment est-ce que vous ne croyez pas qu'ils se raccrochent à cette notion qu'ils ont acheté très cher des produits alors que souvent ils achètent une licence à une université je ne crois pas que ce soit central je veux dire toute industrielle de faire de l'argent ça fait partie des règles du jeu mais je crois que la peur la peur du changement la peur du perte de contrôle est une ça fout les jetons à tout le monde et c'est extrêmement difficile pour les industriels que de bouger un temps j'ai pensé que ce serait l'industrie alimentaire qui bougera ça peut être des logiciels relativement simples que les gens peuvent adapter c'est pas forcément les acteurs que nous connaissons aujourd'hui l'industrie pharmaceutique a été d'une extraordinaire stabilité il y a peu de monde où au fond les joueurs d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux d'il y a 30 ans il n'y a pas l'apparition d'une nouvelle industrie pharmaceutique il n'y a pas l'apparition d'un nouvel modèle économique mais bon tout ça est hors de mes compétences et je reste là où je sais quelque chose justement est-ce que sans travailler de secret vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette start-up avec qui vous commencez à travailler pour lui donner des conseils justement sur le régime cétogène Fab Life est une petite entreprise française qui travaille sur la nutrigenomique et au fond moi ce que je souhaiterais c'est que les malades puissent bénéficier d'un logiciel simple facile et qui puisse les aider à cette transition c'est pas que facile de passer d'un régime riche en sucre à un régime gras il y a une phase d'une semaine qui est un peu une phase d'agitation qui n'est pas que simple et puis les malades sont paumés s'ils ont des applications qui soient plus pratiques probablement que les livres qui sont actuellement en vente ça serait extrêmement utile la grande voie à la mode si j'ose dire pour parler de médicaments anticancéreux c'est pas un très bon terme c'est la voie immunitaire c'est à dire après les traitements qui cherchent à détruire l'effet de mutations de gènes qui conduisent à des protéines anormales qui était la grande voie des années 70-80 la nouvelle voie maintenant sur laquelle tout le monde se lance c'est la voie immunitaire c'est à dire avec les produits qui finissent par Mab dont on voit tous les noms un petit peu partout sont des produits qui normalement stimulent les défenses immunitaires pour lutter contre le cancer qu'est-ce que vous pensez de cette approche est-ce qu'elle est complémentaire de la voie génétique de la voie chimique chimiothérapeutique ou est-ce que c'est une combinaison de plusieurs vers laquelle il faudra aller comme toujours il y a deux lignes de réponse la première l'immunothérapie c'est le combat du bien et du mal je pense que le cancer c'est pas le mal c'est une erreur d'aiguillage c'est autre chose donc il y a premièrement un problème à ce niveau-là deuxièmement notre surprise quand on a vu apparaître le dioxyde de chlore que moi je connaissais ni d'adandineve avant c'est que c'est la même molécule ce dioxyde de chlore que des molécules qui sont relarguées par les lymphocytes activés quand vos lymphocytes vont tuer la bactérie ou la cellule tumorale ils relarguent des poisons dans ces molécules-là ou les prodrogues de ces molécules-là donc je pense que tout ceci converge tout ceci converge vers des traitements radicalaires qui a un point commun entre le bleu de méthylène le dioxyde de chlore la chimio l'immunothérapie et que tout ceci va vers une ligne commune et un traitement qui sera homogénéisable à relativement court terme après se poser évidemment la question du modèle économique mais alors là c'est pas pour moi alors je vais terminer par une question globale sur le traitement des gens dont vous avez le témoignage quasi quotidien puisque beaucoup de gens témoignent sur votre site excellent site internet c'est le fait que on combine mais on sait pas comment combiner le dosage des produits nouveaux dont vous parlez je reprends encore les produits l'acide alpha-lyphoïque l'hydroxycitrate le bleu de méthylène plus vous le dites vous-même un traitement chimiothérapique léger enfin pas assommer les gens avec une chimiothérapie lourde et troisièmement le régime sotogène ensemble la question que je me pose par des amis cancéreux j'essaie de les orienter vers vous les conseiller pas comme médecin mais comme lecteur de publications internationales quel est le dosage entre ces trois éléments là les nouveaux produits la chimiothérapie que vous qualifiez de légère et le régime sotogène comment savoir le doser j'ai pas la recette miracle malheureusement ce que moi je conseille aux gens quand ils me parlent c'est de doser les marqueurs tumoraux les tumeurs sécrètent dans 80-90% des cas des marqueurs ces marqueurs vous les dosez et vous voyez si le traitement que vous faites marche on peut les doser par des biopuces ou de manière plus simple c'est dosé je suis incapable de répondre c'est dosé dans les prises de sang ça vaut 10 ou 20 euros ah oui c'est une prise de sang normale banale et vous avez le PSA dans la prostate le CA19-9 donc on les connait bien ces marqueurs et donc vous suivez les marqueurs vous pouvez avoir une montée transitoire qui veut dire que la tumeur meurt c'est pas forcément un mauvais signe mais sur le long cours si vous voyez que ça monte parce que votre traitement n'est pas bon donc il faut adapter et je crois qu'on arrive dans le cancer comme dans d'autres maladies le diabète aussi vous adaptez à l'hémoglobine glycée ou au sucre c'est la même chose il faut adapter votre traitement je n'aime pas moi en tant que médecin beaucoup les thérapeutiques lourdes je les trouve trop agressives je crois qu'on arrive où on va vers un moment où le traitement du cancer va s'alléger il y a des malades évidemment sur lesquels il ne faut absolument pas toucher au traitement et totalement normal c'est des malades curables après on est dans une période de mouvement et c'est quelque part aussi beaucoup aux malades de s'organiser eux-mêmes alors en terminant dernière question vous avez un ami médecin qui se traite lui-même d'un cancer de la prostate en suivant des marqueurs quasi hebdomadaires ou même moins que ça quotidien alors sans le nommer évidemment dites ce qu'il fait et comment il le fait il y a pas mal de malades qui font ça au fond la première question qui est fondamentale qui est celle du médecin c'est est-ce que le malade a des chances de survie par une thérapie classique ou est-ce que de toute façon c'est mal barré je pense à des glioblastomes des cancers du pancréas ou des choses comme ça après moi je suis partisan j'ai toujours été partisan d'une chimiothérapie ces chimiothérapies sont extrêmement utiles ça rend service c'est efficace c'est connu ou une immunothérapie mais dans les cas les plus désespérés de rajouter un traitement métabolique un régime cétogène et maintenant du bleu de méthylène renforce ces traitements et peut permettre on a plein de témoignages une survie prolongée mais tout ça je répète excusez-moi de il n'est que temps que des essais soient faits pour que les malades ne soient plus paumés et sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire on est dans une phase de transition il ne faudrait pas que la phase de transition dure trop longtemps tout ça est dans votre dernier livre merci oui merci beaucoup en tout cas on a besoin de ça pour donner de l'espoir merci Joël merci beaucoup messieurs moi j'ai une petite citation juste pour conclure j'aimerais citer le docteur Schwartz dans son livre cancer un traitement simple et non toxique chercher c'est accepter l'erreur et faire le pari qu'on peut réussir chercher c'est remettre en cause ces certitudes ces croyances parfois avec l'espoir de faire progresser la science et maintenant après cette citation donc de ce livre dont je vous redis le nom cancer un traitement simple et non toxique je vais vous demander de sortir vos cahiers de texte parce que j'ai évidemment quelques petites annonces d'agenda comme toute bonne émission doit faire alors vous aurez noté bien sûr que le prochain forum changer d'air a lieu le 12 juin c'est un mercredi sur le thème de la conquête à la cité des sciences et de l'industrie bien sûr toute la journée vous la réservez vous venez vous inscrivez d'ici quelques jours vous pourrez vous inscrire sur le site forum changer d'air.fr il y a une émission une prochaine émission du forum changer d'air le jeudi 16 mai au palais de la découverte une autre émission vous notez tout et puis après vous nous suivez bien sûr sur Twitter Facebook et puis sur le site biomimétisme bio-inspiration à la conquête d'une nouvelle alliance avec la nature on sera à Biarritz à la cité de l'océan toujours avec Joël et avec cette fois-ci avec l'architecte Jacques Rougerie ça va être passionnant une autre émission le 28 mai qui sera ici au cube avec le philosophe Charles Pépin et enfin c'est dans un peu plus longtemps mais vous le notez quand même s'il vous plaît le 26 novembre une émission spéciale avec un dialogue tout autant spécial entre Joël Doronet donc le parrain du Forum Changer d'Air et Axel Kahn bien sûr que vous connaissez ce sera donc le 26 novembre c'est donc la fin de cette nouvelle émission du Forum Changer d'Air merci beaucoup de l'avoir suivi merci aux équipes de J.D. Carré aux équipes du Cube d'accueillir cette émission à tout de suite sur les réseaux bien sûr à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501